C'est là où les animaux viennent un petit peu partout, soit de France ou d'Europe et donc en fait les animaux sont souvent, ils arrivent dans des états sanitaires pas terribles. C'est pas grave, je n'ai pas pu me raser. Et donc ce qui va me permettre, bonjour, je filme, je filme, ça c'est un des centres importants dans la mesure où c'est ce qui va permettre de dire l'animal et les bonnes conditions de status sanitaire. On a donc ici, on va juste rentrer un tout petit peu comme ça, pour ne pas vous laisser plus. On est photo ? Ouais, je filme là carrément. Donc ici c'est un deuxième point qui est important, c'est ce qu'on appelle une quarantaine, c'est ce qu'on appelle décontaminer des animaux. C'est un terme assez normal comme ça, c'est à dire qu'en fait on a des animaux qui portent un virus, une bactérie ou des parasites, en fait on va récupérer les embryons de ces animaux et on va les transférer sur des femelles qui elles ont un statut sanitaire parfaitement contrôlé. De manière qu'en fait, on fait la même chose que chez l'art. Il vaut mieux prendre des notes. Je ne veux pas en louper un morceau. Il vaut mieux, oui donc en fait, de faire ça, ça va permettre de s'affranchir des... Parce qu'avant on faisait partie de ce qu'on appelle des mères adoptives. On prenait des embryons privés qui étaient nettes et qui potentiellement étaient déjà contaminés par la mer. Et qui recontaminaient en fait la mer. Là en fait en faisant un transfert d'embryons. En fait on prend les embryons au stade de cellules, de cellules dont tout ça n'a pas de fécondation. On réimplante comme...